Comment faire pour réussir dans sa vie ? Chalom, je vais vous expliquer quelque chose. La réussite dans la vie demande un certain genre de comportement, une certaine attitude que nous devons avoir. Alléluia. Comprenez que le succès, ce n'est pas de la chance. Le succès, ce n'est pas un jeu de hasard. Le succès, c'est une certaine organisation, une certaine disposition de notre part. Alléluia. Comprenez cela. La première situation que je vais te parler, c'est celle de ton attitude personnelle. Et la réussite demande notre attitude personnelle. La première attitude que tu dois avoir, c'est la bonne amitié. Alléluia. Tu ne peux pas réussir dans ta vie si tu n'as pas une bonne amitié. Quels sont ses amis ? Quels sont ceux qui sont près de toi ? Quels sont ceux qui marchent avec toi ? Quels sont ceux qui te suivent ? Qu'est-ce qu'ils te disent ? Mais tu ne peux pas avoir une amitié qui ne te donne pas des conseils. Tu ne peux pas avoir une amitié qui n'est pas prôme à te booster en te donnant de l'intelligence. Amen. En te proposant des choses qui sont intéressantes. Regarde-toi. Ça fait combien d'années que tu es assis ? Vous parlez des choses inutiles. Vous parlez des sujets de football. Vous êtes assis. Parlez de la beauté. Des fesses des femmes qui passent. Vous êtes assis en train de parler des sujets qui ne font pas avancer. Tes amis ne te font pas avancer. Voici ton défaut. Il faut que je te parle. Même si je suis dur dans ma parole, pour que tu changes ton attitude et que tu cries en tes amis. Je préfère que tu prennes un ami. Tu es capable de te dire, voici tel projet que je veux faire. Voici tel projet que tu peux booster. Voici telle situation que tu peux faire. Voici quel engagement tu peux prendre. Un ami qui te fait construire. Pas un ami qui te détruit. Un ami qui te donne d'avancer. Qui te fait de nouvelles propositions. Et qui t'apporte une nouvelle pensée. Qui booste ta pensée. Qui te donne envie de progresser dans ta vie. De changer de situation. Pas un ami qui te fait retourner en arrière. Un ami qui ne t'apporte que de la nostalgie. Qui ne t'apporte que des souvenirs du passé. Et qui ne t'apporte pas des sujets bêtes. Écoute-moi. Je suis en train de te dire la vérité parce que je veux que tu réussisses. Il faut te séparer des amitiés bêtes. Des amitiés stupides. Qui ne t'apportent rien dans la vie. Et qui ne te donnent pas de cimer quelque chose. Tu es en train de vieillir. Regarde. Tu es en train de ne pas être le temps inutile. Tu es en train de gaspiller ton temps inutile. A faire des choses qui n'ont pas de sens. Tu es en train de parler des choses inutiles. A dépenser ton énergie. A t'assoir. A poser des actions qui ne te font pas avancer. Regarde. Comment est-ce que tu es en train de vieillir à cause de tes amitiés. Donc. Si tu veux réussir. La première chose que tu dois faire. C'est de te séparer des amitiés qui sont inutiles. Deuxième élément dont je vais te parler. C'est le choix. Amen. Le choix que tu dois faire de ta réussite. Qu'est-ce que tu fais comme choix pour ta réussite. Qu'est-ce que ça veut dire. Chaque homme a un projet. Chaque homme a un objectif qu'il veut atteindre. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Il faudrait que tu sois capable de trouver le projet que tu dois faire dans ta vie. Je veux sortir médecin. Je veux devenir peintre. Je veux devenir maçon. En fait. Tu formes un projet futur que tu obsèves. Et que tu regardes comme si tu cibles quelque chose. Et tu mets toute ton énergie à atteindre ce projet-là. Selon la grâce que Dieu te donne de pouvoir avoir cette force. Cette force. Cette énergie nécessaire. Il faudrait que tu fasses le choix d'un projet. D'un devenu futur. Pas que tu te disperse sur plusieurs choses. Je te pose la question. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Il y a nombreuses personnes qui ne nous promettent pas répondre à cette question. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux devenir dans ta vie. Et si tu choisis d'être élévérée. Tu choisis d'être enseignant. Tu choisis d'être médecin. C'est selon le choix. Selon l'objectif que tu vas atteindre. Que tu vas mettre toute ton énergie pour atteindre cet objectif. Donc si tu veux réussir le deuxième point. C'est de te fixer un objectif. De te fixer une personnalité. De te fixer une identité. Qu'est-ce que tu veux faire. De te fixer un travail que tu veux atteindre. Un objectif que tu veux atteindre. Et là, tu mettra toute ta force pour atteindre cet objectif. Troisième élément que tu dois écouter. C'est le courage. Mais je dis, tu ne peux pas réussir si tu es paresseux. Et que tu n'es pas courageux. Beaucoup de personnes viennent vers moi. Vous lancez des projets. Vous avez envie de faire certaines choses dans votre vie. Vous engagez. Oui, j'ai soif. Mon cœur m'a dit de réaliser cette chose. Mais tu n'arrives même pas loin et tu abandonnes. Beaucoup de personnes abandonnent leur projet. Tu ne peux pas réussir dans ta vie si tu n'es pas courageux. Si tu ne te bats pas. Tu ne peux pas réussir dans ta vie si tu ne te lèves pas. Et que tu ne batailles pas. Pour que tu puisses atteindre ton objectif. Tu as une aspiration. Quelque chose que tu vas atteindre dans ta vie. Mais à chaque fois, au cours du chemin, au cours du parcours de la bataille, tu baisses les bras et tu laisses tomber. Il faut que tu reprennes confiance en toi. Il faut que tu reprennes courage. Le succès vient du courage. C'est dur. C'est difficile. Il y a des épreuves. Il y a des situations difficiles. Il y a toujours des épreuves. Dans tout ce qu'on fait sur cette terre, on a l'impression que même les projets que nous faisons font semblant de mourir. Parce que ça ne va pas. Mais si tu es courageux, cela va repousser et donner des fruits. Oui, alléluia. Le quatrième élément que je veux te donner pour la réussite, c'est toi-même de te prendre au sérieux. Il faut changer ta manière de vivre. Amen, amen. Tu te négliges. Amen, amen. Tout ce que nous faisons sur cette terre est comme ce que j'appelle une action prophétique. C'est ce auquel la disposition que tu prends de toi, qui fait que la chose arrive. C'est-à-dire que quoi? Si tu comportes comme quelqu'un qui est riche, la richesse vient. Si tu te comportes comme quelqu'un qui compte en prendre au sérieux, les personnes sérieuses viendront vers toi. Si tu te négliges, les gens vont te négliger. Si tu te prends au sérieux, les gens vont te prendre aussi au sérieux. Change ton attitude. Change ta manière de faire. Tu te négliges tôt. Il y a des actions qu'on ne pose pas quand on veut réussir. Il y a des actions. Écoute-moi. Tu passes ton temps à faire du ramassis. Je donne simplement un exemple. Tu peux prendre ton argent à l'acheter des habits. Ok? Je ne parle même pas d'habits chers, mais des habits qui sont propres et neufs. Il y a un prix bas. Mais tu prends cet argent pour aller acheter toujours des friperies, des habits, des morts, des personnes qui ont été accidentés, les habits qu'on ramasse. Tu ne sais même pas combien de temps ces habits l'ont fait. Dans la mort, on te met dans un ballon. Et toi, tu te retrouves dans la rue en train de trier ces habits pour le payer avec des jetons, des monnaies, des pauvretés, des pitiés. Tu ne peux pas réussir dans ta vie. Amen, amen. Si tu t'habites à manger des repas qui sont de bonne qualité, tu vas voir que dans ta vie, les choses de bonne qualité vont venir vers toi. Et une petite anecdote, une anecdote que je vais te dire aujourd'hui. Lorsque je suis sorti, j'ai vu une voiture. Les grandes voitures des enfants comme des jouets qui étaient là. Et puis l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vois, cette voiture qui est là, un enfant qui monte dans cette voiture, c'est que le père achète cette voiture pour cet enfant qu'il attend déjà à rouler, à conduire lorsqu'il est petit, finira par s'acheter quand lorsqu'il sera grand, une belle voiture. C'est ce comportement déjà que je vais te donner. Et pour moi, je te dis shalom, shalom. J'espère que ces quatre points, ces quatre sujets que je t'ai donnés t'ont fait énormément du bien. Tu peux m'appeler sur mon numéro WhatsApp que je te donne maintenant si tu veux des prières, des conseils. Plus 225 07 08 90 78 30 Partage, partage, partage cette vidéo. Je pense que cette vidéo va faire beaucoup de bien à de nombreuses personnes. Et si tu veux avoir la suite de tous ces enseignements que je donne, ça a été tiré de mon livre que j'ai écrit, Né pour régner un livre riche, je pourrai t'aider à avoir une aptitude d'homme grand qui dominerait sur sa génération. Je dis shalom. ... ... ... ...